Musique En fait, au départ, c'est des trucs que je publie dans le Xenrock toutes les semaines depuis deux ans maintenant, presque deux ans. Et quand les Xenrock m'ont contacté pour faire ça, ils m'ont dit « Est-ce que tu serais d'accord pour faire une page par semaine ? » Et sur le moment, j'ai un petit peu paniqué. Je me suis dit « Oh là là, c'est un rythme assez soutenu. » Donc, d'où le côté open bar. J'ai voulu ouvrir la thématique pour ne pas être trop stressé. Donc, en gros, j'ai dit « Je vais faire un truc sujet de société. » Donc, le truc qui veut tout dire et rien dire. Mais en gros, c'est ça. Je pars de sujets de société, de trucs du quotidien, ou politiques, ou sociaux, sociétaux. Et je décale un petit peu le curseur. Je pousse le curseur. Pour le coup, sur open bar, je pousse pas mal le curseur de l'absurde. Mais après, le lien, c'est ça. Je crois que c'est sujet de société avec une dimension assez absurde. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de thématique. Pour le coup, le style est né de la contrainte. Il me fallait quelque chose d'efficace, de rapide. Il fallait que je ponde une page par semaine. Donc, là, pour le coup, narrativement, ce principe-là m'allait très bien. Le côté itération, comme ça, avec une couleur napla. Mais c'est un truc que j'avais déjà fait un petit peu dans Zahizai. Pas mal dans Monique et Air, plus que demain. Et je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas creuser le filon. J'aime pas revenir sur des procédés comme ça. Mais là, le côté hebdo appelait de nouveau ce truc-là. Et ça m'arrangeait bien. Et c'est vrai que c'est un truc assez efficace, que j'aime bien, en tout cas. Et ça permet de se focaliser plus sur la narration que sur les dessins. J'aime bien ce côté-là, image fixe, comme ça. Alors, il suffit qu'on me demande un truc pour que ce soit le trou noir, d'un coup. Oh, Bouzard. Je crois que Bouzard me fait rire. Après, il y a... Si, si, Bouzard, Gossens. Mais... Ouais, les deux me font rire. Après, il y a beaucoup d'auteurs qui me font sourire. Il y a deux types de rire, c'est marrant. Il y a les auteurs qui font sourire. Puis il y a les auteurs qui touchent quelque chose de plus reptilien. Qui font... On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est crétin. Mais c'est positif pour moi. Bouzard, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est con, souvent. Et voilà, le rire qui touche à quelque chose de plus... Qui passe pas par le cerveau. Quelque chose d'assez crétin, mais pour moi, c'est positif. Ouais, je dirais Bouzard, ouais.